Ce film n'est pas si afro que ça Salut à toutes et à tous ici c'est Benji On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je fais ma critique sur Iron Man 3 Donc voilà ce film était beaucoup critiqué Là pour le twist final Je vais en reparler en spoiler Parce que bah Là je peux pas en parler Après moi le twist il m'a pas forcément gêné Voilà C'est pas un Enfin il m'a Comment dire Enfin là c'est pas la première fois que je le vois Mais ça m'a pas dérangé plus que ça C'est à dire Je trouve que c'est dommage de ce qu'ils ont fait Mais voilà Encore une fois on va reparler en partie spoiler Mais je trouve qu'il m'arrête pas Les critiques qui s'est prise juste pour ça Donc voilà Moi déjà le film faut savoir Je mettrai la note de 3 sur 5 Voilà Parce que je trouve moyen Voilà Le film Tout simplement c'est l'histoire de Tony Stark Qui va être en choc Après Avengers Après qu'il soit parti là dans le trou Là dans le portail Pour aller détruire ça Il va être choqué Il va faire des crises d'angoisse Et donc il va rencontrer un garçon Et qu'il va l'aider dans tout ça Donc voilà c'est l'histoire du film Donc le film est plus concentré sur Tony Stark Que sur Iron Man Alors moi je trouve que c'est une qualité Parce que Bah C'est bien Parfois de se concentrer sur les personnages Et pas sur l'action et tout ça Donc encore une fois Je vais faire comme d'habitude Je vais lire des commentaires Donc un commentaire négatif Un commentaire positif Je commence par le commentaire positif Donc lui il débit 5 sur 5 Iron Man Iron Man est une pure réussite Un bien meilleur que ses prédécesseurs Alors moi Faut savoir Non pour moi il est meilleur qu'Iron Man 2 Sans Iron Man 2 je pense que c'est le pire film du MCU Voilà Et il est pour moi moins bon qu'Iron Man 1 Même si Iron Man 1 Ils n'ont pas pris beaucoup de risques Et voilà Ce qu'il faut le savoir avant tout C'est que ce n'est plus vraiment un film de super héros Proprement parlé On se dirige vers la science fiction Trailer bien sombre Le scénario est vraiment excellent C'est vrai que je le trouve vraiment bien en scénario Et là comme je le dis C'est pas un film de super héros proprement parlé Comme il dit C'est vrai C'est ce que je dis avant C'est sur le personnage Donc c'est plus de la science fiction Trailer Alors voilà En fait c'est ce qu'il y a Du coup Si le twist Pourra en dégoûter quelques uns Ça c'est sûr Ça le twist Il va en dégoûter plein Les scènes d'action sont vraiment époustouflantes Et les effets spéciaux impressionnants Ça Je suis pas forcément d'accord Enfin Les scènes d'action sont bien Mais elles sont pas non plus folles Enfin il y en a eu des bien meilleures Le meilleur film Marvel Sans aucun doute Alors là je suis pas d'accord Parce que Avant On a eu donc Avant Iron Man 1 Incroyable Qu'Iron Man 2 Thor Capitaine America Et Avengers Donc pour moi Avengers Capitaine America Et Iron Man Sont supérieurs Après l'incroyable Qu'Iron Man 2 Sont inférieurs Mais voilà Je peux comprendre Que le film est plu Et je peux aussi comprendre Qu'il est déplu Parce que voilà Encore une fois Le twist En dégoûté plein Et voilà Donc je vais passer A la critique Avec laquelle je suis pas d'accord Donc il a 0,5 sur 5 Moi je comprends pas ça Comment tu peux mettre 0 Enfin là c'est pas 0 C'est 0,5 Mais voilà Comment tu peux autant Détester un Détruire un film Même moi un film Que je déteste le plus au monde Je mets pas 0,5 Par exemple Thor Encore Thor C'est passé la dernière fois Par exemple Iron Man 2 Je sais plus combien j'ai mis Je devais avoir mis 2 Ou 2,5 Voilà Je le trouve pas affreux Mais voilà Je peux comprendre Alors Alors que les fans d'Iron Man Alors pour les fans d'Iron Man Pardon A éviter Bon ça Ça je trouve ça En gros c'est oui Ceux qui aiment vraiment Iron Man C'est pas un film Bon d'Iron Man Bah Au bout d'un moment Ça s'appelle une adaptation Donc C'est normal Qu'ils changent sur le personnage Sur d'autres choses Voilà Sur l'univers et tout ça C'est une adaptation C'est le but d'une adaptation Parce que s'ils copient Les comics Au bout d'un moment C'est nul Autant lire les comics Plus tourner vers l'humain Que sur le super-héros Avec une armure Qui se casse en morceaux Comme du vert Et qui du coup Est produite à la chaîne Pour De multiples remplacements rapides C'est vrai L'armure Elle n'arrête pas De se casser T'as l'impression Que c'est du vert Ça c'est beaucoup de critiques Qu'il y a eu aussi Le film a été beaucoup critiqué Pour ça Mais Voilà c'est vrai Que Mais après encore une fois Ça c'est un petit défaut Et C'est pas Non plus Comment dire C'est pas non plus Ça qui va Rendre le film Nul Voilà Puis pareil C'est plus touré vers l'humain Que vers le super-héros C'est pas Des fois en fait C'est Même une qualité C'est C'est à dire C'est un film Comment dire C'est une histoire C'est pas juste un film Où c'est des Où c'est des mecs Avec des pouvoirs Qui se tapent dessus Par exemple C'est pas un Transformers Quoi Non mais Voilà au bout d'un moment C'est ça aussi C'est comme Star Wars Il y a la prélogie Pour ceux qui aiment bien Des L'action et tout ça Il y a la trilogie Originale Qui est pour ceux Qui aiment bien Comment dire Qui aiment bien L'histoire et tout ça Et il y a la post-logie Pour ceux qui aiment bien Un peu des deux Mais que Pour moi Pour moi La post-logie C'est une meilleure combat Mais bon après C'est chacun son avis Et voilà Mais Voilà C'est pas un défaut en fait Que ça soit vers l'humain Et pas vers le super-héros C'est une qualité Vous avez dit Armure jetable Ouais enfin voilà Ça fait classe Pour un super-héros Je passe aussi Sur l'armure Devant être rechargée Par batterie Alors que dans les épisodes Précédents La découverte de Tony Était bien Que les réacteurs Arc de 3ème génération A énergie verte Et qui alimentaient La tour Stark Toute la tour Stark Alors c'est vrai Voilà Dedans Un moment Moi pareil Je me suis posé La même question T'as Tony Il veut recharger Son armure Mais je comprends pas Parce qu'il a son réacteur arc Et normalement Il n'y a pas besoin Et là Il n'est même pas cassé Dans un truc Ça c'est vrai Mais encore une fois C'est un faux raccord C'est pas ça Qui va démolir le film Quant à l'humour Il semble artificiel Je suis entièrement d'accord L'humour Au bout d'un moment C'est quand t'as une blague Qui va être fait une fois Bon la première fois Ça va te faire Ça va te faire souple On peut pas dire Ça va te faire rien Mais ça va te faire genre Un petit truc comme ça Ça va pas te faire rien Mais bon Et retente une deuxième fois Mais c'est pas drôle Enfin Voilà Pour le positif Le scénario est plutôt bien travaillé Mais Voilà Encore une fois Le positif Quand tu mets 0,5 T'as rien Il n'y a aucun truc positif Si tu mets 0,5 C'est qu'il y a juste Une scène qui t'a plu Mais Voilà Mais je reste sur le fait Que Iron Man N'est plus un super héros Dans ce troisième opus Quelle énorme déception L'essence de ce type de film Il vient d'être perdu Pour la fin d'une trilogie Qui a aussi bien commencé Avec John Favreau Il y a eu Iron Man 2 Donc on peut pas dire Que ça a bien commencé Avec Iron Man 1 Mais Iron Man 2 Voilà Mais Ce n'est plus un film de super héros Non C'est un film sur le personnage En fait Ils font évoluer le personnage Un truc de dingue Waouh Dans ces cas là Si t'aimes pas L'évolution de personnages Et de ça Tu regardes pas des films Parce que le MCU C'est ça aussi Ça fait évoluer Les personnages Et de ça Si t'es la queue pour l'action Bah Tu regardes un autre truc Tu regardes d'autres trucs Tu regardes d'autres films Qui sont que de l'action Et pas de l'histoire Pas du développement De personnages Ouais mais bon Après voilà Donc aussi faut savoir Sur le site La presse a mis 3,2 sur 5 Et les spectateurs 3,9 Alors ça je suis étonné En gros 4 sur 5 Je pensais qu'il allait Se faire beaucoup plus de tests Quand je suis arrivé Je pensais qu'il allait avoir 2,8 Un truc comme ça Mais non Alors moi Encore une fois Je suis entre les deux Donc je rappelle J'ai mis 3 sur 5 Le film je trouve pas Nul Et je trouve pas bon Je trouve moyen C'est un bon divertissement Et Enfin c'est un bon C'est pas forcément C'est même pas un divertissement En fait Puisque divertissement Ça va être Un film Où il y a que de l'action Enfin voilà C'est un Bon film Voilà Il est pas super Il est pas nul Il est bon C'est tout Voilà Après Je vous conseille le film Quand même Car il est bien Mais sinon Bah je pense que C'est tout ce que j'ai dit En partie dans Spoiler Donc pour ceux Qui n'ont pas encore vu le film Allez voir le film Et revenez après Sur cette vidéo Pensez à vous abonner Activez la cloche Lâchez un max de pouces A partager cette vidéo Et passez en partie Spoiler Donc voilà Donc déjà Je vais parler du twist Avec le mandarin Alors moi Le twist Ça m'a pas Énormément choqué C'est à dire Ça m'a pas genre Ah c'est le parfum De tous les temps Juste pour ça Mais Il m'a pas plu Voilà Pour moi Le mandarin C'est Le seul méchant D'Iron Man Que tu connais Voilà C'est tout C'est à dire Moi Iron Man J'ai pas Comment dire C'est pas l'un des personnages Que je regardais Mais après C'était un dessiné Par exemple Que je regardais Quand j'étais petit Voilà C'était le Il passait à Gully Bah ok Je regardais Je regardais sur Gully Voilà Je regardais Enfin pas forcément sur Gully D'ailleurs Mais sur France 3 Enfin voilà Je regardais Mais C'était pas un film Où je rentrais de l'école Je dis Ah faut que j'aime la télé Faut que je regarde Iron Man Non C'est C'est juste Un dessin animé Que je regardais Comme ça Voilà Mais voilà Donc le personnage D'Iron Man En soi C'est pas le truc Qui m'a passionné Mais le mandarin C'était quand même C'est quand même Un grand méchant D'Iron Man Donc là Je peux comprendre Que ceux qui adorent Iron Man Ça aura des plus Mais au bout d'un moment Encore face C'est une adaptation Le but C'est d'adapter Les personnages Et justement Là ils nous ont surpris En soi Qui s'était dit Ah oui le mandarin Ça a été une arnaque Ça va pas être Le vrai mandarin Personne En soi Je vais pas pouvoir me plaindre Que Marvel fasse ça Alors que Quand Star Wars Ils nous surprennent Avec Star Wars 8 Je me plains J'applaudis Je veux dire Je vais pas me plaindre Alors que D'un autre côté J'applaudis Après j'ai été Bien évidemment Un peu déçu Mais voilà C'est pas ça Qui va rendre Le film nul Après le film Moi j'ai trouvé bien Voilà C'est à dire L'évolution psychologique De Tony Stark Voilà Et bien Tu vois qu'il évolue A la fin Où il laisse Iron Man Et Où il laisse Iron Man Tout simplement Voilà Où tu vois Au début Là il est toujours Inconscient Et tout ça Par exemple Il va donner son adresse Au mandarin Voilà C'est Tony Stark Mais après Le film en soi Les scènes d'action Je les ai pas trouvées Ouf Elles étaient bien Mais sans plus C'est à dire Voilà Comme scène d'action Nous avons le moment Où Tony Là se fait détruire La place Celle-là Je l'ai bien aimé D'ailleurs je comprends pas C'est quand Tony Il tombe au fond de l'eau T'as pas peur Qu'il crée son nom Mais il est 30 mètres en dessous de toi Donc déjà Même De Normal Normalement Il peut pas t'entendre En plus Il est sous l'eau Donc Tu crois vraiment Qu'il va t'entendre Et on sait Voilà Encore une fois C'est pas ça qui m'a fait baisser la note Sur ça ou pas J'aurais quand même mis 3 sur 5 Et que j'aurais pas changé Enfin Voilà Par exemple il y a ce problème De recharge Où on dit Que c'est un générateur Infini Et qu'en fait Pas du tout Faut apparemment Faut recharger avec des batteries Après ça Ça peut être expliqué Mais Enfin je n'en sais rien J'ai pas forcément regardé Mais Voilà Ça peut être tout simplement Que bah Je sais pas Que ça alimente Qu'en gros C'est une batterie Mais Que Non Moi j'en sais rien Non je dis C'est juste débile Après l'armure Elle se casse Mais comme pas possible Alors que c'est censé être du métal Elle se démonte hyper facilement Enfin Au moment Le truc Il va se prendre Un poteau Un poteau Enfin pas un poteau Mais Un petit mur Là à la fin Quand Il appelle son armure Et qu'elle se détruit Derrière lui Il va se taper Un petit truc Et l'armure Elle est en mille morceaux Bah c'est nul en fait Tu comprends Que ton super aéro Bah en fait Il est nul Il sert à rien Juste on met un coup de poing Dans la figure Normalement Son casque il part Si c'est comme ça Si c'est comme ça Sans lui dedans C'est comme ça Avec lui dedans Enfin c'est débile Voilà Après En autre scène d'action On a la scène de l'avion Qui est pas Ou En fait C'est même pas Une scène d'action Après Il n'y a pas énormément De scène d'action Après la bataille finale J'ai trouvé bien Franchement Avec toutes les armures D'Iron Man Et tout ça Où tu passes D'armure en d'armure Un peu Ils ont refait un peu Comme un manager Ce moment Tu vas partir avec une armure Après on va croiser Une autre armure Et on va partir Avec cette armure Et tout ça Et après on va recroiser Tony On va partir avec Tony Après on va croiser Rod Et on va partir avec Rod Après enfin Voilà C'est vraiment Le principe Comme à l'Avengers Et voilà Après le film Pareil J'ai pas forcément aimé Pour la scène d'action Et pour L'évolution de Tony Dans pour aussi Avec là Le garçon Que je sais plus Comment il s'appelle Mais voilà J'aime bien leur relation J'aime bien leur relation Entre les deux D'ailleurs Je sais pas pourquoi On n'en entend Plus parler Après on le revoit Juste dans Endgame Quand Tony Stark est mort Mais du coup Bah au final Il s'est rien passé Entre Entre deux Enfin on sait pas Ce qu'il s'est Il s'est peut-être Passé des trucs Mais on sait pas quoi Et je trouve ça dommage Car franchement La relation était bien J'aime bien là Au moment où T'as le petit garçon Là Quand t'as Tony va partir Et le petit garçon Il dit qu'ils sont connectés Et tout ça Et après il y a le petit garçon Qui dit Ah oui j'ai froid et tout ça Pour que Tony reste Et Tony fait Je sais Tu sais pourquoi Parce qu'on est connecté Voilà je trouve que Ça renforce le lien Entre les deux Mais encore une fois Le lien va servir à rien après Bon après C'est pas un défaut du film C'est un défaut juste Bah des autres films Mais Voilà Je trouve ça dommage Mais en même temps C'est pas C'était une bonne relation Mais après Il va y avoir la même Avec Peter Mais du coup Voilà Après je pense que C'est tout ce que j'ai à dire Sur le film Donc pensez à vous abonner À activer la cloche À lâcher un max de pouces bleus À partager cette vidéo Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz